bonjour à tous voici l'horoscope de cette pleine lune du 10 septembre attention c'est un nouveau format alors je vous rappelle que nous donnons des consultations zoe et moi en toute discrétion au téléphone que vous pouvez nous retrouver sur notre live du mardi soir de 20h30 à 22h il ya nos réseaux sociaux aussi facebook twitter etc et puis le site de l'astrologie c'est l'astro point com avant de vous expliquer dans le détail les vibrations de cette pleine lune je tiens à vous donner une petite explication pour ceux qui viendraient pour la première fois la pleine lune c'est le moment où le soleil s'oppose dans le signe du mois à la lune qui vient en face un dans le signe donc opposé là nous sommes en vierge donc la lune arrive en poisson et ce sont des vraiment des énergies qui ne sont pas du tout contraire sont des énergies au contraire qui vont ouvrir à votre conscience des schémas des scénarios des situations où peut-être vous pataugiez jusqu'à présent et avec cette pleine lune on y voit clair c'est normal vous sortez un soir de pleine lune tout est éclairé 1 je tire s'il n'y a pas de nuages évidemment mais bon c'est vraiment le moment où il faut regarder aussi les choses en face 1 ne pas se voiler la face comme on dit de manière à faire l'autruche donc si vous voulez c'est un moment de pleine conscience parfois de choix à faire aussi un de décisions à prendre que ce soit des décisions intérieures ou des décisions que vous allez mettre en acte mais bon il ya cette notion justement parce que les planètes s'opposent un que parfois il faut faire un choix alors qu'est ce qu'il se passe qu'est ce qui est en jeu dans cette pleine lune d'un côté le soleil en vierge le côté très rationnel très pratique très pragmatique raisonnable la vierge est un des signes les plus raisonnable du zodiaque c'est aussi celui du travail on l'a vu au moment de la nouvelle lune donc ce soleil en vierge comment dire il est clair on va dire toutes ces qualités de la vierge et parfois ses défauts aussi c'est à dire qu'elle cherche la petite bête comme on dit elle coupe les cheveux en quatre elle n'arrive pas à se décider et encore moins donc au moment de la pleine lune qui voit donc la lune en poisson en face et là le poisson je dirais pas que c'est l'irrationnel mais c'est quand même le domaine du rêve de l'imaginaire de la vie intérieure de tout ce qu'on peut fantasmer alors vous pensez bien que la vierge en face ça lui fait pas son affaire elle se trouve troublée perturbée par cette lune en poisson qui lui dit attention n'oublie pas un l'intuition ça existe le rêve la fantasmagorie les fantaisies mentales tout ça les fantasmes tout ça ça existe alors que le soleil en vierge il veut rester dans son champ dans son domaine dans celui de la rationalité de la réflexion de la recherche alors que avec la lune en poisson notre imagination notre inconscient même nous donne les solutions un seulement bon on ne les voit pas toujours et la pleine lune c'est vraiment le moment où on vous va pouvoir voir clair c'est à dire que vous allez écouter ses vibrations et elles vont vous parler elles vont vous dire bon quelle est la solution au problème si vous en avez un quelle est la bonne personne que vous devez fréquenter si vous avez un choix amoureux ou amical à faire quelle de quelle manière vous comportez aussi avec les personnes avec qui vous êtes en relation parce que la pleine lune elle est quand même relationnel on a le soleil comme comme s'il était en secteur 1 et la lune comme si elle était en secteur 7 donc il y a un côté relationnel qui qui est en jeu et donc peut-être que avec la cette lune en poisson vous allez imaginer que certaines personnes sont meilleures qu'elles ne sont donc là la rationalité de la vierge va vous être utile 1 pour vous dire bon pour essayer de de voir les personnes les gens les situations de la manière la plus rationnelle justement et pragmatique qu'ils soient il ya un équilibre finalement c'est ça aussi la pleine lune 1 trouver un équilibre un équilibre entre le rationnel et l'irrationnel entre un excès de pragmatisme de terre à terre de côté terre à terre et un excès de rêve d'imagination 1 de de fantaisie alors ça va être encore plus d'actualité cette affaire de bon 1 entre rêves et réalité dans la mesure où quelques jours après la pleine lune le soleil et même quelques heures après pour la lune quelques jours après pour le soleil se trouvait à la fois conjoint pour la lune et opposé pour le soleil à neptune donc votre imaginaire 1 votre irrationnel cette part 1 de rêve que vous avez en vous que nous avons tous en nous parce que on ne peut pas vivre si on ne rêve pas c'est je veux dire le rêve est indispensable faut pas vous dire que c'est quelque chose de négatif que d'être dans le rêve et il nous permet de supporter la réalité celle qui est en face en vierge et qui parfois une réalité un petit peu casse-pieds ennuyeuse justement parce qu'elle nous empêche de rêver donc là il faut trouver comme je vous le disais tout à l'heure l'équilibre entre ces vibrations qui nous poussent à rêver à vouloir sortir un petit peu du champ du rationnel pour aller vers un confort mental un confort spirituel aussi avec cette lune des poissons et vous allez faire des allers-retours forcément entre eux je raisonne je réfléchis j'analyse et bon je me laisse aller à imaginer un monde meilleur où il n'y aurait pas de violence où il y aurait un vous voyez toutes les qualités de cette lune poisson conjointe à neptune 1 qui va vouloir être dans la générosité et le don de soi aussi deuxième aspect important de cette pleine lune elle est en bon aspect qu'uranus donc vous allez trouver très certainement tous une nouvelle manière de d'exprimer ses vibrations à la fois de ce côté très réflexive qui est dans la réflexion plutôt de la vierge qui est dans le réel dans l'analyse et la synthèse et le côté extrêmement imaginatif créatif aussi un des poissons avec uranus le côté créatif va dominer et finalement sur le côté je réfléchis j'attends je suis sur la réserve etc qui représente les énergies de la vierge donc utiliser un 7 cet aspect pour être créatif par rapport aux situations où qui vous ennuie ou dont vous voulez vous libérer un parce qu'avec uranus on se libère et là il y a certainement des énergies qui vont pouvoir se libérer rapidement quels sont les signes qui vont être les plus concernés par les vibrations de cette pleine lune alors évidemment tout d'abord les signes doublins les signes qui reçoivent le soleil et la lune la vierge et les poissons et les autres signes doubles c'est à dire le gémeaux et le sagittaire pour les la vierge et les poissons c'est évidemment très personnel c'est à vous qu'elle s'adresse cette pleine lune et qu'elle est claire ou qu'elle demande de faire un choix ou qu'elle vous demande de réfléchir suivez vos intuitions parce que la conjonction lune neptune elle va accentuer terriblement vos intuitions donc suivez les ne demandez ne demandez pas conseils parce que vous seriez trop influent trop influencé par ces conseils gémeaux et sagittaire ça concerne pour les uns la vie de famille pour les autres la vie professionnelle et là aussi il y a peut-être une réflexion à mener une décision à prendre et alors vous au contraire je ne crois pas qu'il faut écouter vraiment vos intuitions ni les conseils qu'on va vous donner il faut rester sur une réflexion personnelle taureau scorpion vous aussi vous êtes concerné et alors c'est côté coeur vous allez peut-être avoir un retour de flammes dans votre couple 1 avec le scorpion est souvent spécialiste des retours de flammes ou alors bon peut-être que vous allez faire une rencontre que vous allez avoir le coeur qui bat pour quelqu'un et en ce qui concerne les capricornes et les cancers qui sont également un sur une bonne sur une bonne pente avec cette pleine lune et bien bon pour vous c'est de la la communication du développement professionnel peut-être même que vous allez pouvoir grimper un échelon et bon pour beaucoup il y a une pour les cancers surtout une tendance à rationaliser vos émotions ce qui ne peut pas vous faire de mal aller plutôt du côté rationnel ne vous laissez pas comment dire envahir par vos émotions on va terminer avec le verso et le lion et le bélier et la balance pour ce qui concerne le verso et le lion ce sont des secteurs financiers qui sont comme pour la nouvelle lune sont des secteurs financiers là vous avez un choix à faire peut-être alors il y en a qui vont vendre il y en a qui vont acheter il y en a qui vont recevoir de l'argent il y en a qui vont avoir à payer il y a deux choses possibles c'est ça le problème de la pleine lune c'est qu'on est confronté à des choses très différentes puisqu'il y a une opposition donc certainement vous allez avoir un choix à faire dans le domaine financier en revanche pour ce qui est de la balance et du bélier c'est du quotidien il y a des choix à faire mais bon on en fait tous les jours des choix donc peut-être que vous en aurez un petit peu plus à faire ou que vous serez un petit peu plus conscient justement à ce qui est l'objet de la pleine lune vous serez un petit peu plus conscient de tous les choix que vous avez à faire et que bon bon ça vous cassera un petit peu les pieds mais bon vous aurez de toute façon des intuitions qui vous permettront de faire les bons choix j'espère que cette vidéo vous a plu pouce en l'air si c'est le cas vous vous abonnez n'oubliez pas aussi notre site de compatibilité 12 et nos partenaires c'est à dire rtl avec le 32 10 et le figaro tv magazine et